Bonjour, je suis Gérard Gineau, je suis Nicolas Cuche, vous êtes avec nous sur Étoile, Écran, le podcast, Étoile, Écran ou Écran, Étoile, le podcast, Écran, Étoile, le podcast, c'est très bien cette marque, c'est très bien, c'est très bien. Et nous avons beaucoup de chance parce que c'est un film qui fait du bien, surtout en ces temps de grisaille, on trouve que c'est vraiment, ça met la pêche. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a pas mal de messages à décoder. Justement, ce film, il permet de montrer finalement à cette génération XY qui a toujours tout reçu, que c'est facile d'avoir tout reçu, en partie, puisqu'ils ne reçoivent pas toujours les valeurs familiales ou le temps avec leur famille, et ça remet quelque part en perspective cette situation où on a tout, mais on ne profite de rien, que ce soit les parents, que ce soit les enfants qu'ils reçoivent, on a cette sensation qu'il y a une espèce de décalage. Oui, c'est l'expression claire, tu as tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas forcément. Oui, et votre personnage, il s'est battu toute sa vie pour construire finalement ce qu'il a. C'est quelqu'un qui, c'est un vrai entrepreneur en fait. Oui, c'est quelqu'un qui a le sens de l'effort, qui sait d'où il vient, qui est un immigré polonais, je vois, pour moi, et qui s'est battu. Le problème de cet homme, c'est qu'en se battant, il a laissé de côté beaucoup de choses, et il a laissé un peu ses enfants, parce que sa femme lui-même l'a laissé tomber en décédant trop tôt. Donc il y a cette espèce de deuil, et lui s'est plongé dans le travail pour oublier. Et du coup, il a oublié aussi ses enfants, et il les a un peu éduqués, enfin, pas éduqués, il leur a payé du bonheur. Donc ses enfants ont tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas, parce qu'ils sont pourrigatés. Mais ça, c'est parce qu'il s'est battu pour accéder à un niveau social important. Mais c'est valable dans tous les niveaux, je pense que le niveau de vie, là, il joue assez peu. Là, le curseur est monté en ce qui leur concerne. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut toucher toutes les couches de la population, parce que tous les parents ont envie de gâter leurs enfants. Or, en les gâtant, comme dans les fruits, on peut les pourrir. C'est ça qui est difficile, d'ailleurs, dans l'éducation. C'est pour ça que le film pose des questions, même s'il fait rire, même s'il attendrit, même s'il émeut. C'est la question de comment on fait pour élever, c'est-à-dire rendre un peu plus haut ses enfants sans les pourrir, pour qu'ils soient heureux. Et le bonheur, on sait bien que ce n'est pas dans les choses matérielles. Ça, c'est de la satisfaction. Mais le bonheur, il est autre. Il est dans le sens de l'effort, dans l'amour, dans l'affection, dans la compréhension. Ce n'est pas simple, tout ça. Nicolas Cuches, vous êtes le réalisateur du film et vous êtes aussi le co-scénariste du film, puisque vous êtes un ou deux à écrire ce scénario. C'était important pour vous de traiter ce sujet de façon « légère », entre guillemets, sur le ton plutôt de la comédie, que de façon plutôt dramatique et plus cash, d'une certaine manière ? Alors moi, j'ai trois enfants, donc le sujet me touche particulièrement et j'avais très envie d'aborder ce sujet-là. Et effectivement, moi, ce que j'aime, c'est prendre un sujet sérieux, qui pourrait être traité sous un ton dramatique et de le traiter d'une manière décalée et drôle. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait passer aussi le plus les messages. Et moi, je trouve que c'est une certaine forme d'élégance, en fait, de traiter de ce sujet sous le ton de la comédie. Et comme dit Gérard, c'est vrai que la comédie, elle vient que quand il y a du drame. Si jamais il n'y avait pas de drame, on n'inventerait pas la comédie. Et donc, c'est peut-être de la pudeur. Mais en tous les cas, moi, c'est ce ton-là que j'aime. Et ça n'empêche pas, je pense, j'espère dans le film aussi, qu'on puisse tout d'un coup être ému et que le message de ce film passe. C'est un vrai travail d'équilibriste que vous avez su faire. Oui, et puis il y a la politesse de l'humour qui fait qu'on dit des choses sans appuyer. Moi, j'en vends depuis un petit moment et toi aussi. Mais je trouve ça, c'est important, ça. Et je trouve que les films où ces deux choses se mélangent, le drame et la comédie, l'émotion et la comédie, c'est important parce qu'on ne peut pas rire pendant une heure et demie et on ne peut pas non plus pleurer pendant une heure et demie. C'est un intérêt. Donc je trouve que la vie, c'est aussi ça. Et le cinéma permet de faire la vie en mieux. Et la comédie permet d'empathie sur ces personnages. On les aime. Je crois qu'à la fin du film, on n'a pas envie de les quitter. Le problème en ce moment, il est de se dire, tiens, on a été tellement heureux. Comment on pourrait faire une suite ? Mais il n'y a pas de suite pour l'instant. Mais parce que moi, je vous aime aussi. C'est pour ça qu'on vous aime. Non, mais c'est parce qu'effectivement, le but, c'était à l'après. Bon, effectivement, c'est des sales gosses au début. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour tous les personnages de ce film, pour Gérard et aussi pour tous ces enfants, malgré tous leurs défauts et malgré le début du film où ils sont vraiment insupportables et odieux. Mais en fait, c'est des gamins qui se révèlent super. Moi, c'est un Tom Leib qui est tiré super. Non, à part Tom Leib, oui. Oui, oui, oui. Mais il se révèle. Vous avez laissé un temps pour laisser la place à cette révélation de ces enfants-là. Et avec le travail sur la maison, vraiment entretenir le patrimoine familial. Oui, on restaure. Il restaure sa maison natale et en fait, il restaure aussi sa famille et ses relations avec ses enfants. Et les enfants aussi, eux, vont... Parce qu'en fait, moi, je donne une leçon à mes enfants, mais j'en reçois une, comme dans toutes les leçons. Pourquoi les gens aiment... Enfin, pourquoi à une époque, le métier d'instituteur ou de professeur était quelque chose de magnifique ? C'est qu'ils donnaient aux enfants, mais ils en recevaient beaucoup. Là, en ce moment, ils en recevaient aussi des canettes et des coups de poing. Mais c'est ça qui est beau dans l'éducation. C'est exactement comme moi, quand j'ai fait les choristes, ce qui était très intéressant. C'était comment ce prof... Comment on pouvait intéresser des gens à quelque chose. Moi, je me suis toujours aperçu que dans mon enseignement, quand j'étais au lycée, c'est pas toujours les matières les plus faciles qu'il y avait les meilleurs profs. Moi, je me souviens de prof d'histoire naturelle. C'est un truc un peu... C'était pas forcément les matières les plus passionnantes. Mais comme le prof était fort, passionnant, d'un seul coup, il vous faisait aimer ça. Et ça, c'est ça qui est important. C'est vrai que c'est un film où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de transmission. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais la transmission, on a l'impression qu'elle se fait aussi, même au niveau du casting. C'est-à-dire, on voit un film avec Gérard Junio, on a l'impression que tout le monde va se dire que Gérard Junio va avoir le premier rôle, va être de tous les plans. Or, ici, vous êtes vraiment pas dans un rôle de retrait, mais en tout cas, vous êtes celui qui permet de mettre à la fois en évidence la jeune génération de comédiens, mais également les valeurs qui sont propres à l'intrigue de Nicolas Cluj. Donc, vous avez vraiment ici une espèce de retrait, mais qui met en lumière, en fait. Et en ça, c'est très beau aussi. Oui, oui. Et puis, en plus, c'est vrai que c'est pas le personnage le plus rigolo, enfin, le plus burlesque. Mais c'est un personnage qui permet, oui, justement, par ses regards. Vous savez, il est plus clown blanc qu'Auguste. Et ça, ça me plaît. Et puis, en plus, moi, je trouve que j'ai l'âge de, pas de lâcher prise, mais de partager, quoi. Et c'est important, quoi. C'est un genre de ne pas lâcher. Je ne vais pas le lâcher, ça me dit con. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est joli. Moi, j'avais ça quand je tournais avec Rochefort au Noiret, cette espèce de, comme ça, de... Mais t'as cette générosité là aussi, comme comédien. Parce que ce n'est pas évident et je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde d'avoir cette générosité, de partager aussi, comme ça, l'affiche et un rôle, et ce rôle avec ces jeunes comédiens, qui sont certains pas connus et qui le deviendront. Mais tu vois, c'est... Oui, parce qu'ils sont épatants. Je crois que c'est aussi parce que je suis aussi metteur en scène et que ce qui est important pour moi, c'est le film. Bien sûr, il faut que le rôle soit adéquat, mais je trouve qu'on n'est pas obligé de... En plus, moi, je me souviens très bien de... Juste quand je prends l'exemple de Tandem, j'étais avec Rochefort. Et je me dis, ah non, lui, il a un beau rôle et moi, mon rôle, il en... Eh bien non, parce qu'en fait, si tu joues bien ce qui est écrit, c'est comme si tu disais, ah bah, je suis violoncelle, c'est moins bien que d'être violon solo. Or, chacun doit avoir son instrument et participer au morceau de musique. Et là, ce qui est beau, c'est que tout le monde joue ensemble et que finalement, eux, ramassent peut-être plus de rire que mon personnage, mais moi, je ramasse autre chose. Mais tu partages ta notoriété aussi. Tu partages à la fois, effectivement, les rôles. Donc tu partages aussi le fait des rôles payants et pas payants. Donc effectivement, tu es sur un registre un peu différent du leurre. Et qui fait que tu amènes aussi, dans le film, tu amènes l'émotion, tu amènes cette profondeur-là dans le film. Mais tu acceptes de partager, ce qui n'est pas le cas de tous les comédiens, ta notoriété aussi. Ça en touche aux qualités humaines. Dans ce cas-là, c'est pas vrai. Je suis un mec très bien. Non, mais c'est pas... Je vous discuterai après, mais c'est pas toujours si évident. Oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai aussi que moi, je joue le film. Ce que je disais tout à l'heure, le fait d'en faire aussi, c'est que ce qui importe... Là, je viens de terminer mon dernier film, mon nouveau film, avec Marc Lavoine et le petit Soane qui s'appelle Le Petit Piaf, où j'ai un rôle très en retrait. Là, j'ai même un second rôle, tu vois. Et ça m'a fait rire, d'abord, parce que les gens m'ont vu et revu, donc là, ça devient dramatique à me filmer, donc il vaut mieux que je me mette en retrait. Non, mais en restant sérieux, c'est vrai que moi, ce qui m'importe, c'est le film. Et c'est sûr que... Et puis ce rôle, il est vachement beau, en plus. Mais c'est vrai qu'il est moins comique, que si les gens viennent dire, on va avoir Junio pour rire, ça sera plutôt Arthur, c'est Camille qui les feront rire, et même moi, mais par... Oui, par réflexion, quoi. Mais moi, je suis super content de ce film. Et on a aussi l'impression, et nous en parlions tout à l'heure, que ce qui était important aussi, c'est le livre que vous aviez écrit sur des fables modernes. Mais disons que dans les deux cas, que ce soit votre film ou que ce soit votre travail, l'heure des comptes, on y est. C'est-à-dire, tous les deux, vous dépeignez la société dans ce qu'elle a de beau, mais aussi ce qu'elle a de plus difficile, à travers de la popularité, des réseaux sociaux, donc tout ça, c'est finalement un lien qui vous unit tous les deux. C'est peut-être ce souhait de vouloir mettre en évidence... Attention, on passe peut-être à côté du plus important, mais vous l'avez fait chacun à votre manière. Oui, c'est vrai que... On pourrit, on gâte ses enfants avec du pognon ou des objets, mais moi, ce que je trouve, ce qui gâte le plus les gens en ce moment, c'est ses écrans, c'est ses réseaux sociaux, c'est ses portables. Quand vous rentrez dans un restaurant avec des mômes, il n'y en a pas un qui n'a pas son portable, qui est en train de jouer sur un jeu ou qui a envoyé un truc TikTok, je ne sais quoi, mais ça, c'est quand même assez important, quoi, d'essayer de... Ça fait partie de l'éducation, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, d'abord parce que le principal problème dans l'éducation, c'est le temps, et que les gens ont moins de temps, moins de patience, et qu'on colle les membres devant un écran, avec un dessin animé... On se dédouane. On se dédouane, et puis devant ça, on a la paix. Mais c'est comme la mauvaise bouffe. Moi, je me bats avec mon fils, et mon petit-fils, c'est la mauvaise bouffe. C'est vrai que c'est plus simple, pour ne pas avoir la paix, de filer un McDonald's ou un truc dégueulasse, avec de la mayonnaise, plutôt que d'expliquer que les haricots verts, c'est très bon, avec un peu d'huile d'olive, parce qu'on se le prend dans la tronche. Donc il faut parlementer. C'est plus facile, oui. On cède beaucoup à la facilité. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que ce n'est pas uniquement un problème de niveau de vie. Lui, en l'occurrence, on a poussé son curseur, il est très... Mais dans toutes les strates de la société, on se dédouane. Et ça, c'est compliqué, parce que les vraies valeurs, c'est quand même assez important. Je trouve qu'il ne faut pas laisser le sens de l'effort à l'extrême droite. Tout est fort dans la vie, à commencer par l'amour, très fatigant.